Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quinte et direction le Sud-Est ce lundi 11 décembre. On débute la semaine avec l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, le meeting d'obstacles qui a débuté il y a quelques jours et qui nous offre son premier événement de la saison avec le prix 4 coups, une épreuve assez classique qui attend les parieurs handicap diviser une première épreuve sur le Steeplechase, un long de 4200 mètres comme vous le voyez, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 14 concurrents au départ dans ce quintet qui est bien plus ouvert qu'il n'y paraît j'ai l'impression. On a pas mal de concurrents qui sont adeptes de cette piste et même d'ailleurs certains qui ont fait l'arrivée de ce quintet l'an dernier. Donc voilà, on va le voir, une course qui est prévue à 13h50, c'est la quatrième course de cette première réunion. Je tenais à le vous signaler également et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 3 Seignon que j'ai retenu en tête de ma sélection. Alors Seignon, il vient tout simplement d'amener le deuxième de la course référence. Regardez le prix hier 3, c'est impressionnant, on a du deuxième au septième qui sont à l'arrivée. Donc on a vraiment une course référence par excellence, d'autant que c'était un handicap et qui déjà nous en dit pas mal sur la forme de certains des concurrents qui sont en présence. Seignon, là il a prouvé non seulement qu'il était en forme, mais en plus il est revenu à une valeur qui est vraiment avantageuse. Je veux parler de concurrents qui ont fait l'arrivée l'an passé de cette épreuve. Lui a terminé deuxième, il était battu d'une tête. Il a vraiment été battu de très peu par justement le numéro 7 Jimble Moon, pour ne pas vous cacher. Je l'ai retenu en deuxième position ce Jimble Moon, mais en tout cas Seignon avait 5 livres en plus l'an passé. Donc il est vraiment pris à une valeur qui est plus avantageuse, vu l'écart qu'il y a eu avec Jimble Moon lors de la dernière confrontation, la dernière fois, enfin, lors de la confrontation de l'année dernière. Honnêtement, en théorie, sa chance est vraiment prioritaire et évidente. Donc c'est pour ça que je l'ai retenu en thème de ma sélection. Ensuite, vous l'aurez compris, j'ai retenu le 7 Jimble Moon tenant du titre de cette compétition. Il a mieux couru que ne l'indique son classement, 5ème de la course référence. Je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Il a sans doute été préparé pour cette compétition dont il a gagné l'édition 2022. Et c'est vrai que je pense qu'il a pris une valeur en plus qui est à peu près similaire à celle qu'il a vu s'imposer l'année dernière. Voilà, il est vraiment sur la pente ascendante. Et je vous l'ai dit, je pense que son entraîneur a fait de cette course un objectif associé à Félix de Gilles. J'y crois. Pour la victoire, ça peut être difficile face à Seignan qui a un avantage non négligeable au poids. Mais je trouve que, vu l'habileté de son mentor, on est obligé de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu le 5, Jouvencel. Écoutez, j'ai été assez surpris de voir une pouliche de 4 ans face à ses aînés. C'est vrai que c'est très rare, les handicaps, en tout cas en obstacle, en tout cas cette saison, je n'en ai pas vu, où on a des 4 ans qui affrontent leurs aînés. En général, c'est à partir de 5 ans. Mais bon, on arrive à la fin de la saison, on est quasiment l'année prochaine. Donc je me dis que c'est une suite logique, puisque les 5 ans vont devoir affronter leurs aînés. Elle, elle aura 5 ans le 1er janvier. Toujours est-il qu'elle vient de très bien courir dans un handicap sur cette piste. C'était face aux seuls 4 ans. Regardez, on doit avoir cette performance 3e, 3800 mètres. Regardez, c'est un handicap sur le stipple. Donc voilà, pour le coup, cette pensionnaire de Mickaël Serreur, elle est compétitive à ce poids. Maintenant, face à ses aînés, c'est une autre histoire. Moi, je la pense capable de bien faire face aux vieux. A elle de nous le prouver en piste, en tout cas. Elle adore ce parcours. Enfin, elle aime la piste de Cannes-sur-Mer. Et elle est en forme. Et elle est compétitive à cette valeur. Moi, ça me suffit pour lui accorder un très large crédit également. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 2, Miss Etiu. Bah écoutez, Miss Etiu, c'est une jument de 5 ans qui n'a pas si mal couru que cela dans la course référence. Regardez, elle terminait 6e. Mais j'ai bien aimé sa fin de course. Et puis surtout, l'année dernière, elle a emporté 2 handicaps sur le stipple de Cagnes avant de terminer sa saison par une 4e place. Donc, pour le coup, elle adore ce parcours. Elle adore cette piste. Pour moi, on a dû faire en sorte qu'elle arrive au top pour cet objectif. D'autant que la dernière fois, elle n'avait pas été revue depuis quasiment 3 mois. Donc, c'était une petite rentrée. Et certainement, elle a dû monter en condition là-dessus, associée à un homme habile. Moi, j'y crois vraiment. Plutôt pour une 3, 4e place, si elle finit sur le podium, je pense qu'elle aurait déjà fait une grande performance. Mieux, je pense que ça va être un peu difficile. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 6 à Fortunato. Bah écoutez, un cheval en forme. Encore une fois, la course référence a parlé. Il a terminé 3e. C'était le favori d'ailleurs. Vous le voyez, il était proposé à 3,20€. Un cheval en forme, compétitif à ce niveau-là, qui connaît parfaitement cette piste. D'ailleurs, j'ai regardé, l'année dernière, il avait gagné la deuxième épreuve de ce quintet. Ça veut dire, le prix 4 cours remporté par Jimble Moon, lui, il avait remporté la deuxième épreuve. Donc, clairement, il suit la filière qu'il a suivie l'année dernière. En tout cas, il est en forme. Peut-être que sa valeur est un peu plus relevée. En tout cas, lui permet de courir ce quintet. Mais moi, j'y crois. Il a prouvé face à certains de ses rivaux qu'il était capable de bien faire. Et j'en étais une confirmation. Et je l'ai retenu en 5e position plutôt pour une place. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu l'as Gallo du large. Gallo du large, lui aussi. Il a vraiment été impressionnant l'hiver dernier. Il a remporté deux handicaps. Il a prouvé qu'il avait peut-être un petit peu moins de marge en 58,5. Là, je crois qu'il est descendu en 58 désormais. Mais bon, je pense que c'est un concurrent qui est capable de bien faire pour son retour en stipple. Vous le voyez, il reste sur deux. Très bonne performance en haie. C'était du côté d'Auteuil. D'ailleurs, je crois que c'était des quintets, si je ne me trompe pas. Et voilà, la forme est là. Voilà, le 12 novembre. Battu par Captain et Harry. Vous le voyez, c'est donc une épreuve support de quintet. Et c'est vrai que ce prix Kunchenberg, il courait vraiment de belles manières. Et pour son retour sur le stipple de Cagnes, moi, je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Peut-être pas pour les premières places. Parce qu'il est peut-être un petit peu barré à ce poids-là. Mais en tout cas, il a le droit de finir 4-5ème. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 12, Jolimain. Jolimain, c'est un cheval de 5 ans qui est encore Médène. Mais vous le voyez, il souffle un petit peu le chaud et le froid. Mais il a des performances à faire valoir. C'est un cheval qui, l'avant-dernière fois, avait très très bien couru du côté de Compiègne. C'était une classe 2 qui était bien composée. Regardez, battu par Grandioso. D'ailleurs, il retrouve Wolfer qui court également cette épreuve. Je regarde un petit peu, voilà, Cannes-sur-Mer. C'est pour ça que je l'ai retenu. C'était certes sur les haies, mais il prouvait qu'il avait une certaine compétitivité. Je vais y arriver à ce niveau-là. Et c'est un cheval qui a des références à faire valoir. Regardez, in to the moon, éclair de Vati. J'ai beaucoup aimé Céline, c'est pour ça que je l'ai retenu. Je ne sais pas ce qu'il va être capable de faire face à une telle opposition, face à des concurrents qui sont certainement plus aguerris que lui. Mais en tout cas, en bas de tableau, je trouve vraiment qu'il a tout du profil de l'outsider très séduisant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Lord de Dragon. On connaît son entraîneur. Il vient régulièrement sur notre sol, notamment lors du meeting d'hiver, que ce soit à Cagnes-sur-Mer ou à Pau. Et d'ailleurs, il avait terminé ce cheval-là, Lord de Dragon, 5e du prix 4-co l'année dernière. Donc voilà, un cheval qui revient. D'ailleurs, je crois qu'il a couru la course référence. Oui, il a terminé 4e lors de son retour sur les podiums de Cagnes-sur-Mer. Il s'est vraiment très bien comporté. Il est en bonne condition. Il est compétitif à cette valeur. Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'est un cheval qui est peut-être barré par quelques concurrents. Mais il va faire sa course avec une ou deux ou trois défaillances. Il est capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le 11. Rêve de Prince, lui aussi, avait brillé sur cette piste de Cagnes-sur-Mer l'an passé, en terminant notamment 3e du Grand Prix Bernard Cerclis, je crois. Un groupe 3 qui est toujours très convoité lors du meeting d'hiver. C'était début janvier. Et c'est vrai que derrière, il a plutôt couru et s'est plutôt illustré sur les haies, notamment en dernier lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, en s'imposant, je crois, dans un handicap. Voilà, un cheval qui arrive en forme pour débuter ce meeting de Cannes. Il n'a pas énormément couru non plus durant la saison. Vous le voyez, il a couru à 6 ou 7 reprises, si l'on exclut ses courses de l'hiver dernier. Donc voilà, je pense que l'un dans l'autre, c'est un cheval qui est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Vous l'aurez compris, la course, comme je vous l'ai dit, est quand même assez ouverte. Ce sera un regret, ce numéro 11. Mais c'est un vrai regret, n'hésitez pas à le rajouter dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3 saignons que j'ai retenu en tête devant le 7, Jimble Moon. En 3ème position, le 5, Jouvencel, devant le numéro 2, Missed Q. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Affortunato, devant l'As, Gallo du Large. Le 12, Jolie Main. Et le numéro 9, Lorde Dragon. En cas de nom partant, j'ai retenu le 11, Rêve de Prince. Donc voilà, en conseil de jeu, écoutez, les deux premiers de l'an passé, Seignons, le 3 et le 7, Jimble Moon. J'ai juste inversé les deux qui étaient arrivés dans l'autre sens l'an passé. Je pense vraiment que Seignons peut prendre sa revanche. Et puis le 5, Jouvencel, écoutez, c'est une pouliche de 4 ans qui a quand même montré des moyens et de l'aptitude au stipple de Cagnes. A mon avis, elle est capable de tenir la dragéo à ses aînés. En tout cas, moi, j'y crois vraiment. Je l'ai retenu en 3ème position et je pense que ça peut être une très bonne base. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Top Renauture Sélection, vendredi et samedi, Thierry, c'est qu'il y a été indiqué des trios de part et d'autre. Voilà, une journée très correcte et un début de week-end également très intéressant de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos avec beaucoup, beaucoup d'informations pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. N'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir et un au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement vieil. Puis au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Chantilly avec un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.